Ce soir de bonjour, donc encore un livre d'histoire ? Un roman historique. Un roman historique, d'accord. Alors là ça change un petit peu parce que jusqu'à présent j'ai plutôt travaillé sur des périodes plus anciennes, Moyen-Âge, ou l'histoire des colonies aux Etats-Unis. Là l'histoire se situe pendant l'occupation allemande en 1940 et ça suit l'histoire d'une jeune femme qui a tout l'air d'être une collabo idéale, quelqu'un qui aurait totalement accepté la défaite de la France et la prédominance de l'Allemagne sur l'Europe en 1940. et qui va s'avérer beaucoup plus compliqué que ce qu'elle dit au début, de la manière dont elle se présente en tout cas. Ce personnage n'a pas existé, il aurait pu exister, oui. Mais surtout toutes les trajectoires des différents personnages. Ce serait trop simple si c'était un agent secret. C'est plus compliqué, c'est ni un agent secret ni une résistante cachée. C'est une autre histoire, c'est un personnage beaucoup plus étonnant en tout cas sur la fin. Et c'est pas qu'elle existait, mais en tout cas sa trajectoire et toutes les trajectoires des autres personnages secondaires et plus petits du livre sont tous inspirés de faits réels. C'est vraiment, j'ai voulu que pour la crédibilité de l'histoire, ça soit basé sur quelque chose, sur les enjeux de l'époque et sur les réalités de l'époque. Justement, une réflexion sur quelque chose, sur un thème, sur la collaboration, sur une réflexion particulière quand même ? Un message que vous faites passer quand même ? C'est pas un message. Moi je raconte des histoires et je raconte des trajectoires de vie. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est que derrière l'idéologie, quelle qu'elle soit, d'ailleurs que ce soit les idéaux de la résistance ou les idéaux négatifs de la collaboration et de la soumission, dans tout ça, derrière ces idées-là, il y a toujours une biographie, il y a une trajectoire. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est comment derrière un collabo, derrière un existant, il y a une époque, il y a une éducation, il y a un milieu, il y a des accidents de la vie. Moi je suis romancier, je raconte des histoires, donc c'est ça qui m'intéresse. Et comment on arrive, je ne juge pas, je ne dénonce pas, il n'y a plus rien à juger à dénoncer cette période. C'est trop vieux. Non mais tout a été dit, surtout pas, on commence à passer à une autre époque. Et moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est les trajectoires de vie. Et dans ce livre, il y a différents portraits, à la fois de très jeunes résistants, qui ont résisté très tôt, dès l'été 40, c'est assez surprenant, des gens de 16-17 ans, c'est vraiment eux les premiers qui se sont attaqués à l'occupant, et des trajectoires des collabos, mais de différents collabos. Il y a ceux qui sont vraiment, il y a des salopards abominables, opportunistes, il y en a d'autres qui ne savent pas ce qu'ils font, il y en a d'autres qui ne le font pas. Un peu comme les djihadistes maintenant, qui partent en Syrie, qui ne savent pas pourquoi ils tuent, qui ne savent pas ce qui se passe. Et s'ils ne savent pas ce qui se passe, ça fait partie de leur vie aussi, ça fait partie de leur histoire. Il faut comprendre un peu comment ils en sont arrivés là. Et c'est en ça que je trouve qu'un romancier, comme moi, pas un historien, mais un romancier historique, peut amener quelque chose. C'est-à-dire que je donne, et je vous dis vraiment, j'ai fait attention... Une épaisseur humaine. Voilà, une réalité surtout, tout d'un coup rendre ça concret, remettre les choses dans leur contexte. Et voilà, c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, je me suis vraiment attaché à ce que tous mes personnages, tout ce qui a l'air d'être du roman, soit basé sur les trajectoires réelles. Et vous l'appelez Frôline France ? Frôline France, oui. Parce qu'il fallait bien lui trouver un nom. Parce qu'elle s'appelle France. Elle s'appelle France, vraiment ? Ah oui, c'est son prénom de France. C'est ça l'ambiguïté. Parce qu'au début, c'est une jeune prostituée qui arrive à Paris en 40 et qui se donne sans aucune vergogne aux Allemands. Mais elle le faisait pour des raisons qui lui apportent. Voilà, elle a sa propre guerre à mener. C'est ça, qui est une guerre qu'on voit à la fin, j'imagine, le personnage dessiné au fil du temps. Voilà, voilà, se révèle. Est-ce que, éventuellement, ça pourrait faire l'objet d'un film ? Tout peut faire l'objet. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire de vos romans, car vous en avez fait beaucoup de romans historiques ? Alors, pas trop, parce que le problème de mes romans historiques, surtout les médiévaux, c'est que c'est très difficile à faire en cinéma, c'est très cher. En France ? En France ou partout. Non, mais c'est même une période de l'histoire qui est assez difficile à reconstituer. Alors, tout le monde parle toujours du nom de La Rose. Oui. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que le nom de La Rose, et puis c'est un huis clos, le nom de La Rose, tout à fait au même endroit et tout. Là, moi, dans mes histoires, il y a toujours, surtout les romans médiévaux, il y a toujours deux, trois histoires qui se mélangent en même temps. On est à Rome, on est à Paris, on est dans le Béarde, enfin, tout ça, c'est... Mais c'est vrai qu'il y a très peu de films médiévaux. Mais non, c'est très difficile à faire. C'est très, très difficile à faire. Donc, ça, c'est cher et c'est difficile à faire. Il y a eu le Pacte des Loups. Il y a eu le Pacte des Loups, qui était un peu plus fantastique, d'ailleurs. C'était assez remarquable, quand même. C'était remarquable, oui. Mais c'était un peu plus tard, c'était le 17e, le Pacte des Loups. Oui, exact. C'était pas le Moyen-Âge. Le vrai, vrai Moyen-Âge, le 11-12e siècle, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais intéressant. Vous avez déjà écrit des scénarios, en fait ? Non, non, moi, je... Non, non, moi, je... Contre l'histoire des colonies anglaises, donc l'Amérique avant l'Amérique. Et là, je travaille... Enfin, je termine le 3e tome, qui sortira dans un an. D'accord. L'histoire, c'est quand même un domaine qui est peu travaillé, finalement. Il y a très peu de romanciers historiques, par rapport aux autres romanciers. Non, non, il y en a quand même, non-coup. Non, 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 c'est un vrai... Non, 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 il y a le... Vous le sachez, c'est pas la peine, j'en ai un... Alors, chacun a sa période, généralement. Vous avez vu... Voilà, vous, c'est... À part l'occupation. Moi, c'est le 3e siècle, le 13e siècle. Oui, c'est ça. Et puis là, l'occupation. La période de prédilection. Mais vous avez Christian Jacques, qui, à un moment, fait toujours, d'ailleurs, beaucoup de... Comment dire ? De romans historiques qui se passaient sous l'Egypte antique. Non, non, mais les romans historiques, il y en a quand même des collègues. C'est un genre assez vivace. C'est populaire, parce que c'est une lecture de plaisir. Ça fait rêver. Voilà. On prend plaisir à la narration, au romanesque, et en même temps, on apprend des choses sur l'histoire. C'est quand même un... Vous documentez beaucoup ? Vous travaillez beaucoup avec des documents réels ? Oui, oui, bien sûr. Le plus possible, et c'est d'ailleurs la partie... Vous êtes à la bibliothèque, alors ? Oui. Oui ? De certaines manières, oui. Mais c'est la partie, pour moi, la plus jouissive de mon travail. Vraiment, c'est toute la période où je... Alors, il y a des choses que je cherche très précises. Il y en a d'autres que je découvre par hasard et qui nourrissent le livre de mes surprises. Je suis mon premier lecteur, en fait. Je suis le premier... Quand le livre se construit, je suis le premier surpris de ce qui va être dans le livre. Votre père, c'est 2e lecteur ? Oui, c'est vrai. Quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais qui est aussi un grand amateur et amoureux d'histoire. Oui, dans ses chansons, d'ailleurs, on l'a vu. C'est le Cidricain, par exemple. Non, non, on aime beaucoup ça. Et il vous conseille parfois, il vous donne des idées ? Il vous donne des conseils ? Non, 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 je ne donne pas des conseils. Des conseils filiaux ? Je ne connais pas des conseils filiaux ? Des conseils lors d'un filial ? Non, 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 il me donne plus des retours de lecture sur les trucs qu'il a beaucoup aimé, les trucs qu'il a moins aimé, tout ça. Oui, bien sûr, on discute. Je fais pareil avec ses chansons, c'est un échange. Bien sûr, j'imagine. Merci, monsieur Sardou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.